Musique Tiens, dis-moi, j'ai une petite question à te poser Est-ce que tu connais Bach ? Mais non, pas lui, lui il est chiant Je te parle de Bach, Jean-Sébastien Bach Alors, tu connais ? Non, hein ? Un petit peu ? Bon, bah je vais t'en parler C'était un musicien Un grand musicien du 18ème siècle Qui est né le 31 mars 1685 Dans une ville d'Allemagne Qui s'appelle Eisenhardt C'était le nom de sa ville Il descendait d'une grande famille de musiciens Qui, pour la plupart, jouaient de l'orgue et du clafsa Donc, dans son enfance, il a vite appris la musique D'abord avec son père qui était violoniste Puis avec son frère Mais très vite, il est devenu plus balèze que toute sa famille Bon, alors pourquoi il était si balèze ? Déjà, le mec, c'était un bosseur Il travaillait du matin au soir Et même parfois pendant la nuit Sur les partitions, tout ça Il était curieux Il voulait aller loin dans la vie Mais il avait une chose en plus Bah c'est qu'il avait une grande foi en Dieu Bach était un homme très religieux Je sais pas si tu sais, mais il a composé plus de mille morceaux Tu vois un peu ce que ça fait, mille ? Et dedans, il y a des trucs sublimes T'entends ça ? Obligé, tu connais Et t'inquiète pas, dans les mines, il y en a un paquet de cibos Et Bach, c'était aussi un champion Un grand champion dans un domaine musical qui s'appelle le contrepoint Alors c'est quoi le contrepoint ? Et bien écoute, je vais t'expliquer ça très très simplement N'aie pas peur, arrête de trembler Bon alors le contrepoint, qu'est-ce que c'est ? T'inquiète pas, je vais pas rentrer dans les détails C'est le fait de jouer une mélodie T'as une mélodie Tu gardes cette mélodie en thème Et tu viens ajouter par-dessus une autre mélodie Et tu fais avancer le bordel comme ça Regarde, je te fais un exemple Fugue 914 C'est le morceau qu'ils ont utilisé pour le film De battre mon coeur s'est arrêté avec Romain Duris Revenons-en à Bach Quel était son caractère ? Alors faut savoir qu'il a commencé à travailler à 18 ans Il était organiste dans une église Donc il faisait de la musique Et dans son contrat, il devait aussi faire des choses Qui n'avaient rien à voir avec la musique Un peu comme pour un stagiaire Et quand il avait 20 ans, il continuait de travailler Sauf que là, il avait plus de responsabilités Il devait aussi s'occuper des élèves de la chorale C'est encore un gamin Et il était pas prof Et Bach c'était un jeune homme plein de fougue Il supportait pas les cons Il aimait pas la médiocrité en général Donc c'est vrai qu'il a pu se montrer Critique envers les autres musiciens Eh c'était sympa le concert ce soir Vraiment chouette Mais d'ailleurs à ce propos Je voulais vous parler d'un truc Vous savez votre basson Je trouve qu'il sonne comme Une vieille chèvre Vous savez la vieille chèvre qui est en train de mourir La chèvre qu'on va enterrer Monsieur ! Vous me cherchez des lois ? Monsieur Barre, rangez votre épée Alors à cause de son fort tempérament et de sa grande gueule Il allait finir par se faire une réputation Plutôt merdique Donc il a fini par être mal vu par ses employeurs Et il en était très malheureux Alors à ce moment là Il a demandé un congé de 4 semaines Pour voyager à travers l'Allemagne Il voulait voir s'il pouvait trouver un job mieux payé Toujours dans la musique Et il voulait aussi faire évoluer son art En rencontrant d'autres compositeurs Alors on lui a donné ces 4 semaines Sauf que lui il est resté 4 mois Tu vois Bach c'est un mec comme ça Tu nous donnes ça Il va te dire je veux ça Il va te foutre des claques C'est un mec comme ça Bach Alors après les 4 mois à son retour On l'a pas laissé tranquille On lui est tombé dessus pour lui faire des reproches Qui peuvent nous paraître à nous Mais alors complètement absurde C'est bizarre ce qu'on entend Monsieur Bach Oui Vous êtes donc de retour Oui je suis rentré il y a peu C'est pas trop tôt C'est intéressant ce que vous jouez là C'est nouveau Vous avez remarqué ? Et bien écoutez traditionnellement J'aurais fait ceci Et pour cette composition J'ai préféré faire cela Que se passe-t-il ? Monsieur Bach vous comprenez bien Que je suis dans l'obligation de vous faire arrêter là Et pourquoi donc ? Pourquoi donc pour sacrilège ? Asseyez-vous monsieur Bach Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a encore sorti son épée ? Non il joue des accords bizarres Des accords bizarres ? Monsieur Bach pourquoi vous jouez des accords bizarres ? C'est pas des accords bizarres C'est ma musique C'est mon art J'évolue Et en plus il refuse de jouer avec ses élèves Monsieur Bach pourquoi vous refusez de jouer avec vos élèves ? Parce qu'ils sont nuls Ils ne font rien de ce que je leur demande Attendez monsieur Bach Je suis pas organiste Mais ce que vous jouez c'est pas de la musique Je l'aime pas Bon bah emmener le Donc faut savoir qu'à l'époque on pouvait pas jouer tout ce qu'on voulait Voilà c'était comme ça Et à 22 ans Bach se marie Avec sa cousine Bon je veux bien que t'aies du caractère Mais là tu fais un peu n'importe quoi Puis après 13 ans de mariage Maria Barbara Bach Sa femme Et sa cousine Meurent Et c'est pas tout 3 des 7 enfants qu'il a eu avec elle meurent aussi Donc Bach se retrouve seul Avec 4 enfants Un an et demi après Il a 36 ans Et là il va se marier à nouveau Avec une jeune de 20 ans Qui est chanteuse Et qui s'appelle Anna Magdalena Bon là il va y aller là par contre Là Ah là il va lui faire 13 gosses 13 gosses Mais bon c'est pareil En vue des conditions d'hygiène Et des conditions de santé de l'époque Faut savoir que les gens mouraient beaucoup plus facilement Et beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui Bach en tout il a eu 20 enfants Qui avaient à peu près tous le même prénom Je vous l'accorde Bah il a dû faire face à la mort de 10 d'entre eux 10 Bon tout ça c'est un peu triste Alors on va changer de sujet Téléportation Non c'est non Je suis sûr que tu penses que les compositeurs Que les musiciens en général ne sont pas des gens très drôles Qu'ils n'ont pas le sens de l'humour Et bien figure-toi que c'est faux Ils ont de l'humour Et ils se font des blagues Des blagues de compositeurs Mais des blagues tout de même Bon écoute si je te dis que je suis capable De jouer n'importe quelle partition à vue Ah oui Oui Et bien je te parie que celle-ci T'arrivera pas à la déchiffrer Donne moi ça Et bien voyons cette composition alors T'es con Mais ça pour un musicien Ça c'est une blague de ouf En plus Bach Bah c'était un bon vivant Regarde ça c'est Bach Regarde ça Non mais regarde ça Bah il mangeait bien Il aimait aussi boire d'alcool Il aimait fumer la pipe C'était un bon vivant Et dis-toi qu'il y a eu des moments dans sa vie Où une partie de son salaire était reversée En litres de bière Monsieur Bach Votre salaire Monsieur Bach Vous oubliez quelque chose Non j'ai tout ce qu'il me faut Merci En plus d'être un grand musicien Bach c'était aussi un facteur d'orgue Il connaissait à la perfection cet instrument Il pouvait tout faire Il pouvait les accorder Les réparer Il pouvait Tout faire Un orgue Je sais pas si tu connais Mais c'est un bordel pas possible Des milliers de tuyaux Des claviers Des pédales Un incalculable nombre de combinaisons De sonorités de jeu Grâce à ses superbes tirettes Et un mec Dont le métier était De faire entrer de l'air dans l'orgue C'est énorme le truc Donc oui Ça lui est arrivé de perdre patience Avec ses confrères incompétents Bonjour vous êtes bien chez Maison Martius Facteur de clavecin de père en fils Depuis 1458 Je ne suis pas là pour le moment Sûrement au calèche N'hésitez pas à laisser un message Et je vous enverrai un pigeon Bon monsieur Martius là Ma patience est taboue Combien de temps pensez-vous Que je devrais attendre le clavecin Deux mois sont déjà passés Il en va toujours de même Je regrette de devoir vous parler de la sorte Mais vous devez rétablir les choses Sous 5 jours Sinon je sors l'épée Et quand il a eu à peu près 50 ans Il a eu une idée Celle de faire son arbre généalogique Alors il va faire des recherches Et il va se rendre compte Qu'il fait partie d'une grande D'une très grande famille de musiciens reconnus Salomon Barre Ça va le motiver Il va être fier Barre Anna ! Anna viens voir ! Et ça va lui donner envie De faire honneur à son nom Regarde Il y en a 53 53 barres musiciens Tu te rends compte ? Et en avril 1750 Bach est atteint d'une maladie courante Chez les musiciens de l'époque Qui s'appelle la cataracte Une maladie des yeux Donc suite au conseil de ses proches Et de sa famille Il décide de se faire opérer Par une sorte d'ophtalmo de l'époque Qui se faisait appeler Le chevalier John Taylor Docteur Etes-vous vraiment certain qu'il était utile de faire cette seconde opération ? Ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je fais Si l'on vous a recommandé à moi, ce n'était certainement pas le frais du hasard Anna ? Oui ? Et d'après des témoignages, ce chevalier John Taylor n'était en fait qu'un charlatan Donc trois mois après cette deuxième opération Jean-Sébastien Bach est mort A 65 ans Ce qui a un joli score pour l'époque Et quand il est mort Sa famille s'est retrouvée sans thunes Il n'était plus d'argent Ils ont dû vendre ses partitions pour s'en sortir Donc tu avoueras que maintenant tu en sais un peu plus sur la vie de Bach Et sur sa musique Vieille de trois siècles Et qui fait pourtant toujours office de référence pour les musiciens actuels Donc maintenant, à toi d'aller t'instruire À toi de faire tes recherches Tu verras, c'est bon, c'est bien Il te sentira pousser des ailes Vas-y, écoute la musique de Bach N'aie pas peur Tu ne jureras plus que par Bach Tu ne jureras plus que par Bach